On se propose ici de reprendre le mode opératoire qui permet de réaliser un titrage d'oxydoréduction et d'une manière générale un titrage colorimétrique. Il s'agit dans cet exemple de déterminer la concentration inconnue C d'une solution d'oxygénée à l'aide d'une solution de permanganate de potassium de concentration C0 connue. On dispose donc de deux solutions, la solution d'oxygénée incolore ici, dont on souhaite déterminer la concentration, et la solution de permanganate de potassium qui elle est violette. Donc le mode opératoire est toujours le même, on commence par préparer le titrage. Donc à l'aide d'une pipette jaugée, on va prélever ici 10,0 ml de la solution d'oxygénée à titrer, et on va placer ce prélèvement dans un bécher. Donc bien évidemment, la pipette aura été préalablement rincée puis mise en milieu à l'aide de la solution d'oxygénée, dans cet exemple. Je vous invite à reprendre le mode opératoire de l'utilisation d'une pipette. Donc à ces 10 ml de solution, on va ajouter environ 20 ml d'eau distillée. Cet ajout ne modifie pas le résultat du titrage. En effet, lors d'un titrage, on résonne sur les quantités de matière, on a une relation entre les quantités de matière. Le fait d'ajouter de l'eau modifie les volumes, et donc les concentrations, mais pas les quantités de matière. On va ensuite remplir la burette graduée, qui aura été préalablement rincée avec le réactif titrant, donc la mise en milieu. Et ici, donc une mise en milieu avec la solution de permanganate de potassium de concentration C0 connue. Bien évidemment, pour le rinçage, il ne faut pas remplir complètement la burette. Ça entraînerait des pertes de réactifs assez conséquentes. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo pour la préparation et l'utilisation d'une burette. Une fois que les 10 ml ont été prélevés, que la burette est prête, on va déposer le bécher muni d'un turbulent sur un agitateur magnétique. On va interposer une feuille de papier blanc qui permettra de me voir les changements de couleurs, donc une feuille de papier blanc ici, et puis on va mettre l'agitation en marche. On va verser progressivement le réactif titrant dans le bécher. A chaque millilitre versé, on observe la couleur du mélange dans le bécher. Donc là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le volume, mais la changement de coloration. Et donc, on va noter le dernier volume de réactif titrant qu'il a fallu verser avant d'observer la persistance de la couleur dans le bécher. Donc dans notre exemple, 8 ml. Donc ça, ça aurait été le titrage rapide qui permet d'avoir une idée du volume à l'équivalence. On va recommencer avec un deuxième titrage lent qui, lui, sera précis. Donc on remplit la burette, et puis on verse tout doucement jusqu'à 2 ou 2 ml avant le changement de couleur observé précédemment au cours du titrage rapide. Et puis on va ajouter tout doucement, goutte à goutte, la solution titrante jusqu'à la persistance de la couleur. Et donc là, on a le volume le plus précis possible du volume à l'équivalence de réactif titrant versé. Pour exploiter un titrage, il faut absolument avoir à notre disposition l'équation de la réaction. Donc dans cet exemple, on a 2mO4- plus 6H plus plus 5H2O2 qui donne 2mN2 plus plus 5O2 plus 8H2O. Je vous épargne l'état de la matière. A l'équivalence, on a donc cette relation. La quantité de matière de permanganate versée divisé par son coefficient stoichiométrique, le 2 qu'on retrouve ici, est égale à la quantité de matière d'oxygénée initialement présente dans le prélèvement de 10 ml, divisé par son coefficient stoichiométrique, 5 ici. On peut donc exprimer la concentration de la solution d'oxygénée. C est égal à 5 fois la concentration du réactif titrant fois le volume versé à l'équivalence, divisé par 2 fois le volume d'un réactif attitré versé, les 10 ml ici. C'est égal à 5 fois le volume versé, les 10 ml ici.